C'est une année difficile parce que nous avons été touchés fortement par les inondations en septembre puis en octobre et donc la communauté de communes a voulu intervenir au maximum pour aider, accompagner les communes et les habitants qui avaient été sinistrés et surtout porter des projets pour essayer de protéger au mieux. Et donc dans le cadre de la politique de lutte contre les inondations, nous travaillons pour essayer de réduire les risques partout dans nos communes. Donc on a eu évidemment la problématique des inondations, mais il y a aussi la problématique qui touche plus largement le dérèglement climatique. On a vu des canicules qui se sont succédées à des périodes de sécheresse et donc on essaye d'agir pour adapter notre territoire aux effets du dérèglement climatique. Parce que quand il y a des canicules, on doit végétaliser, on doit protéger. Quand il y a des inondations, on doit protéger les habitants. Donc c'est toute la politique que nous mettons en œuvre pour essayer de régler les effets du dérèglement climatique. Sur l'adaptation des logements face aux dégradations notamment liées au climat, ce qui permet aussi de renforcer le pouvoir d'achat, on essaye d'être là, présent, au quotidien. 2024, c'est une année où on va poursuivre la dynamique que nous avons installée. Bien sûr sur la transition écologique et solidaire. Bien sûr sur l'installation des entreprises. Bien sûr sur les politiques de mobilité en favorisant notamment les déplacements en vélo, les mobilités douces. C'est aussi une offre culturelle variée et de qualité. On continue d'être à l'avant-garde notamment sur la politique de santé avec la reconstruction du nouvel hôpital de Saint-Vallier. C'est toutes ces politiques qu'on essaye de mettre en œuvre, comme nous le faisons depuis dix ans, pour être utile aux habitants. Je n'ai qu'un objectif avec les élus qui m'entourent, c'est être utile. C'est ma boussole et c'est mon objectif. En termes d'action, la priorité pour 2024, ça va être sur la rénovation des logements. Notre objectif, c'est de rénover 400 logements cette année parce que ce sont des passoires thermiques et énergétiques. Et donc, on veut aider par notre dispositif Objectif Habitat à apporter des solutions, à réhabiliter. C'est plusieurs millions d'euros qui sont investis. C'est bon pour l'économie locale, c'est bon pour la planète et c'est bon pour le portefeuille de nos habitants. Et je profite pour souhaiter à toutes et à tous une belle année 2024 sur ce signe qui m'est cher, celui de la détermination. En 2024, nous continuerons, malgré les difficultés, malgré les changements, à être déterminés pour faire avancer Porte de Dromard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !